coucou les filles je reviens aujourd'hui pour vous spécialement avec une vidéo solde donc cette vidéo sera très longue je préviens d'abord donc prévoyez de vous munir de tout ce qu'il faut pour tenir le coup donc je vais vous présenter dans un premier temps les soldes les noms soldés mais les offres que j'avais promotionnelle par rapport à ma fidélité pour certaines enseignes mais aussi chez action aussi des produits qui ne sont pas soldés mais qui sont déjà pris imbattable donc que je voudrais mentionner dans ce hall aussi voilà donc il va y avoir dans un premier temps maquillage babioles mais aussi vêtements parce que nous sommes allés faire un saut à qui habite et dès le premier jour des soldes c'était du moins 40 ou 50 donc hyper intéressant donc voilà je vous laisse découvrir donc on va commencer avec un non soldé nocibé c'était pas les soldes mais étant donné que j'avais un chèque d'achat un bon d'achat de 10 euros je me suis permise de faire un tour et de me choisir quelques petites choses j'ai un autre une autre commande qui n'est pas encore rêvé que je devrais avoir ce week-end donc je voulais pas forcément attendre de faire cette vidéo pour vous présenter je vous ferai une mini vidéo dès que j'aurai reçu le complément de commande voilà alors tout simplement j'avais 10 euros d'achat et j'ai pris en fait dans la gamme des fards à paupières magnète parce que en fait ils font des fards à paupières qui se magnétise dans une palette dans une grosse palette qu'on peut acheter à part et donc en fait j'ai pas mal apprécié les fards je voulais déjà tester les fards avant d'acheter la palette et puis en plus les palettes je peux acheter sur aliexpress la grande palette est à 7 euros je crois ou 6,90 et sur aliexpress on peut en avoir des pas chers quoi donc je voulais pas forcément investir et il s'avère qu'à la deuxième commande vu que j'avais bien apprécié les premiers fards la palette venait offerte dans la commande internet donc voilà donc au final je vais l'avoir quand même sans trop me précipiter sur quoi que ce soit voilà donc j'ai pris alors pareil comme d'habitude et soit tu en fin de vidéo parce que sinon on va pas s'en sortir j'ai beaucoup de choses à présenter et je vais peut-être arrêter de blague noter donc je me suis pris le 12 star nova donc c'est dans la gamme des phares baked phares donc c'est la gamme cuite des terres cuites un peu comme on pourrait dire c'est un beau gris avec un mélange un mélange bah toute façon je vous montrerai ce que ça donne à la fin avec un mélange beige super joli donc ça c'est le seul que j'ai pris en terre cuite je regrette un peu c'est pourquoi j'en ai pris plusieurs autres sur internet ensuite j'ai pris le 23 tip top c'est un comment pourrait-on dire un cuivré mais c'est un très joli cuivré en fait rose cuivré qui tire sur le belge quand même le 23 tip top ensuite j'ai pris le 26 cocoon alors celui ci a plus donc dans j'aime bien tout ce qui est un peu neutre tout ça donc vous allez penser un peu près que c'est le même mais celui-là il a plus des tons chocolat voilà c'est le terme et j'ai pris le 25 donc il est censé être entre 23 et 26 et celui-là est beaucoup plus rosé donc effectivement pour vous vous allez penser que c'est les mêmes mais pas du tout vous verrez de toute façon dans swatch que c'est pas du tout les mêmes voilà et en échantillon j'ai flower and the air aux toilettes by kenzo j'en ai deux et il y aura 20% du 25 juin au 15 juillet des deux produits achetés voilà le bon qu'il y avait dans tout ça je passe très vite parce que j'ai vraiment pas le temps ensuite je vais passer à la partie soldés donc je vais faire marionneau parce que sephora il y en a beaucoup donc je vais ouvrir ma petite boîte sephora et regarder sur mes tickets juste après que la marionneau c'est relativement étalé sur ma table donc voilà donc marionneau je me suis prise la golden glace brillant c'est un brillant c'est éclat d'or chez moi mais de la glace de yves saint laurent en termes 10 golden glace bon franchement il est magnifique voilà ce que ça donne je les swatcher en magasin c'est d'ailleurs ce qui m'a fait l'acheter parce que il est très très joli d'une part et lorsque j'ai essayé de démaquiller ma main après les swatchs de mon choix en boutique c'est vraiment une catastrophe à tirer donc en fait il doit extrêmement bien tenir et c'est ce qui a motivé ma décision d'achat et j'ai pris aussi dans la même gamme le 53 golden perles donc il est très très joli aussi il a une teinte inférieure mais toujours avec ses reflets pailletés c'est vraiment très joli donc voilà donc ils étaient à je ne sais pas le prix parce que n'était pas écrit donc c'était à 27,90 et j'ai eu 8 euros 37 de sol enfin de soldés dessus voilà donc ça fait à peu près 18 18 euros un tout petit peu plus que 18 euros ensuite dans la gamme marionneau ils ont des paye pot des fards crème alors par contre les gentils volent et tout ils risquent pas de leur piquer c'est sûr donc un paye pot en teinte 0 1 le beige dentelle voilà c'est un beige hyper crémeux hyper bon là on le voit pas mais il est hyper velouté tout pareil les swatchs à la fin et j'ai pris la teinte 0 3 en kaki majestueur et pas du tout kaki pour le coup enfin moi je trouve pas en tout cas je trouve que c'est plutôt un moi je le trouve pas kaki quoi je trouve que c'est plutôt un gris un gris foncé mais il est super beau mais moi je le trouve pas kaki donc bon faut pas forcément regarder ce que ce qui est écrit sur le packaging et en dernier alors pour les pour le tarif elles étaient à 12,90 elles étaient à 60% solde 60% donc 7 euros 74 de rabais et en dernier je me suis pris une un pinceau lancôme alors j'adore ces pinceaux j'en achète dès que je peux c'est des pinceaux en fait vous voyez quand vous ouvrez donc c'est rétractable donc je viens d'en faire un peu voler partout et en fait c'est un bouton pressoir et normalement il est alors pas celui ci peut-être si il est refusé le bol alors profil le bol oui fallable à l'armée franche il est réutilisable on peut l'euro le re remplir en fait avec ce que vous voudrez donc moi j'en avais acheté sur aliexpress je vous mettrais bien quand même en barre d'infos mais tout sera en barre d'infos de toute façon toutes les teintes tous les prix toutes les soldes tout comme je fais d'habitude puisque je pars du principe où vous avez le droit d'être informé sur le maximum de choses possibles donc en général je prends le temps et ça c'est du temps je vous rappelle parce que certaines ne le font pas il y avait pas mal de choix au niveau couleurs moi je n'étais pas partie du tout pour des gloss avec le j'en ai plein j'ai les mags j'ai plein de choses mais alors quand j'ai vu alors c'était par pur intérêt enfin par pure curiosité je les souhaiterais et quand j'ai vu le rendu j'ai dit je peux pas passer à côté alors il s'est dit c'est vraiment moi la base des marques je m'en fiche un peu mais franchement donc que ce soit du kiko du elf parce que j'en ai entendu parler que ce soit tous les maquillages que vous avez chez nos à la base où j'ai commencé comme ça donc ça m'a jamais fait d'allergie ni quoi que ce soit je tiens à me préciser mais il s'est pas à mettre dans toutes les mains forcément donc mais là alors je sais je fais la même tête à chaque fois que je dis que quelque chose est génial je souffle mais bon donc on passe chez sephora très vite alors chez sephora j'adore c'est vrai j'aime bien alors j'ai pris non soldé mais j'avais des 20 j'avais 20% en fidélité chez sephora donc non soldé mais j'en parle quand même je me suis pris une dure skid noot shimmer parce que j'avais vu une youtubeuse le swatcher alors il me semble que c'est tiffaine mais je ne suis pas sûr je non tiffaine c'était le tanneur enfin la poudre brillant 20 bref je ne sais plus d'ailleurs si elle passe par la chambre passe parce que j'aime beaucoup ces vidéos donc voilà ça se présente comme ça en fait et c'est la réalité je vous ferai un swatch magnifique étant donné que je me suis rendu compte de la beauté de la chose alors il était à 50 euros 50 et avec mais moi 20% j'ai cru plusieurs choses il n'y a pas au détail mais ça en gros ça revenait à 41 41 euros à peu près si je me trompe plus donc voilà très bon investissement j'adore et c'est la teinte alors par contre c'est la teinte 0 2 ombre parce que j'ai trouvé que le premier en 01 il est hyper rosé rosé pas été donc plus pour l'hiver et celui ci il est plus doré fin beige doré donc plus pour l'été et vu que en fait étant donné le prix on peut en choisir qu'un j'ai pris vraiment celui que je pensais pouvoir mettre plus facilement et étant donné que j'ai pas forcément envie de mettre du blush j'ai trouvé qu'il était plus illuminateur que le rosé qui fait plus blush voilà ensuite alors je me suis pris je crois qu'il est là un rouge à lèvres de la même manière que j'avais pris enfin dans la même gamme sephora que j'avais pris la dernière fois mais là en plus rosé je vous montre je vous ferai un swatch comme d'hab avec des paillettes à l'intérieur voilà très joli toujours à 10,95 donc avec les au moins 20% doit faire du 8 ouais du 8 euros on va dire vous c'est pas bref je veux pas qu'on calcule je suis pas là pour ça et donc j'ai trouvé de toute façon que la gamme était super intéressante malheureusement hier au solde il n'y avait rien du tout de soldé dans ces gammes là on va passer aux choses qui fâchent je vous donnerai pas la somme totale de mes deux passages en caisse puisque j'ai fait trois sephora hier étant donné qu'à mince on est très bien servi au niveau des sephora puisqu'il y en a un corps montreuil y en a un place berlon et il y en a un rue de velle donc le rue de velle possède un petit peu plus de références il est un peu plus grand donc vous y trouverez tout ce qui est bénéfique urban decay nars make up forever enfin des choses qui n'apparaissent pas forcément dans tous dans tous les sephora de province donc voilà donc je passe à une poudre elle est très jolie il ya des paillettes à l'intérieur je vous ferai une photo de toute façon avec un swatch que j'ai eu à 5 euros au lieu de 11,80 enfin 12 euros 11,95 donc j'ai trouvé qu'elle était hyper hyper intéressante elle est en édition limitée mais elle n'était pas en bas je l'ai eu à part mon travail donc comme quoi il faut les faire voilà par contre en bas donc au sephora du de la place d'herlon parce que de la même manière ah non pas la place d'herlon à vous de l'a donc rue de velle j'ai pris celle ci la poudre bronzante alors si j'arrive à ouvrir un an c'est une deuxième pareil alors là on m'avait dit alors l'alerte l'air bête on m'avait dit non non mais la poudre bronzante que vous achetez elle est alors je me retrouve là avec alors drôle j'en ai deux bon c'est pas grave de toute façon parce que celle ci de toute façon je la trouve mieux que la poudre bronzante au final qu'on m'avait vendu sur place puisque la vendeuse bon je pense qu'elle était stagiaire en même temps elle me dit étant donné qu'on pouvait y avait rien pour voir ce qui était à l'intérieur et que c'était emballé je voulais pas déballer pour regarder excusez moi je suis encore sur le coup de l'émotion j'ai l'air fine comme bah oui j'ouvre pas pour vous faire la primeur de mes achats et puis au final je me retrouve avec des surprises bon donc en théorie elle était bronzante mais sans teinte centre sans les trois teintes différentes donc au final bon je suis plutôt ravie parce que j'en ai deux je m'en fiche pas grave puisque je préfère celle ci et que je l'avais acheté justement parce que l'autre j'étais dégoûté en ville qu'elle soit unie mais c'était un bronzer dans un type normal en fait un très foncé pour je l'ai acheté pour faire du highlight fin du contouring mais bon bah au final j'en ai deux j'ai l'air bête quand même vous rigolez pas bon c'est pas grave pas grave j'en ai deux bon c'est tout je suis quand même contente d'en avoir deux au final parce que je regrettais d'en avoir pris qu'une c'est pas grave on passe à autre chose je me suis acheté un kit collection de millions carats alors parce que à l'époque quand c'était sorti je regrettais un petit peu de pas l'avoir acheté parce que j'aime bien l'oréal voilà donc c'est le volumilien lâché stopcote glitter donc pailleté avec un col noir donc je sais pas s'il est pailleté celui là je l'ai eu à 12 euros 45 à moins 50% les 24,90 mais j'aime bien l'oréal donc étant donné le col n'est pas pailleté mais j'aime bien l'oréal donc en fait quand j'ai vu qu'il était quand même beaucoup moins cher c'est comme quand je prends l'avion en général j'achète duty free parce que c'est moins cher voilà tout simplement je l'achète dans l'avion bref donc voilà pour l'oréal ensuite on passe à ben le met system que je vous ai montré tout à l'heure avec le lancome de chez mariano donc ça c'est en fait un pinceau donc qu'aurice a eu beau normalement en teintes 0,3 abricot bonne mine que j'aime beaucoup parce qu'en fait on se prend pas la tête à avoir le poudrier tout et deux ans donc je vais acheter pour ça parce que j'aime bien ce type de packaging c'est un de mes préférés donc en fait excusez moi vous avez pinceau et vous passez et ça dès ça délivre la bonne quantité en théorie de produit donc voilà je l'ai eu à moins 30% c'est à dire 9 euros 0,7 à la place de 12,95 voilà donc la teinte avricot bonne mine je rappelle voilà voici voilà ensuite je me suis acheté de ces givons chine le prisme visage mat donc pour le compact 12 4 couleurs donc c'est une poudre illuminatrice qui va être pratique pour corriger tout ce qui est imperfection donc le paquet mais j'ai vangé très joli voilà ce que ça donne donc c'est une teinte de rosé il ya du jaune et du bleu clair il ya du bref c'est censé unifier un petit peu toutes les tâches et il ya un petit pinceau plat qui va en dessous dans le tiroir voilà donc c'est tout c'est du jaune en chine très bonne qualité aussi je l'ai eu à 22 euros 95 au lieu de 45 90 donc j'étais plutôt ravie de mon achat ensuite je suis passé à un solde et qui m'a fait plaisir c'est les bénéfices à moins 70% donc au lieu de 33 euros je ai eu 9,90 c'est le pick up right eye il y en a beaucoup qui m'ont acheté qui sont rues et dessus parce qu'effectivement du bénéfice à ce prix là c'est rare surtout des palettes complètes donc en général on trouve un concealer un lit enfin j'en sais rien même j'ai trouvé qu'il y avait pas grand chose à outils bad gal en teint de prune alors il y en avait énormément mais je vois pas l'intérêt de mettre du prune mais je mets que du noir donc voilà donc effectivement la petite palette se présente comme ça donc il ya bright en lumineur il ya du de une ombre de base une ombre lumière ensuite il ya un passe au correcteur et un passe au contour eyeliner ouais enfin bref façon il ya les petits manuels à l'intérieur comme tous bénéfices donc je pencherai sur la question après mais c'est vrai que pour le prix étant donné le prix des bénéfices qui sont de bonne qualité mais franchement 35 euros pour une petite palette avec un paquet de carton en général j'abandonne l'affaire parce que je me dis ah ouais c'est joli un mais sans carton quoi donc je préfère être dans du mac au moins le mac c'est résistant non bon c'est tout donc là pour 9,90 c'est j'ai sauté dessus voilà tout simplement ensuite j'ai pris une poudre l'oreille alors j'ai fondu dessus il y avait trois teintes il y avait vraiment le choix pour le coup mais moi j'essayais un peu à 8 heures donc à 8 heures ils ont ouvert à 8h30 donc j'ai pris mon café sur la place d'un an et ensuite 8h20 j'étais devant la porte il y avait déjà des ouvertures déjà cinq clients dedans je me suis un peu ruée sur les tout cas j'ai vraiment eu le choix de toutes les soldes qui étaient présentes dans le magasin et là au lieu de 18,50 j'ai payé à moins 30% la poudre à 12,95 donc en fait c'est aussi une poudre illuminatrice ils appellent ça première poudre illuminatrice alors moi je l'ai pris en teinte tentation abricot excusez moi parce qu'entre l'anglais et le français des fois je me perds alors il n'y a qu'une bédé tentation abricot voilà simplement un c'est beau on en fait donc en temps de 04 donc l'oréal un peu de pinceau pour tout avoir sur soi mais en soit je voudrais qu'elle est hyper jolie donc je franchement j'ai les prises tout naturellement ensuite on vient au bout et c'est le dernier petit truc que j'ai pris chez sephora c'est alors c'est c'est un caprice de galine voyez dans les films genre titanique quand il ya les bourgettes qui se font avec le parfum voyez là et dans le même délire voilà j'ai trouvé quelque chose qui se rapprochait et j'ai pas pu résister et j'en ai pas besoin vraiment pas besoin du tout du tout du tout du tout c'est vraiment un truc mais il faut l'avoir quoi donc c'est de guerlin donc pas de la merde il y avait la petite robe noire aussi la petite robe noire malheureusement je n'aime pas l'odeur j'aime la robe couture j'aime l'eau de toilette mais l'eau de parfum je ne peux pas je ne trouve pas l'odeur intéressante ça ne va pas c'est ça me donne des hauts de coeur mon fils je crois qu'il apprécie pas non plus parce que la dernière fois que j'ai essayé j'ai pourtant j'ai jamais été malade pendant toute la grossesse pourtant ça fait sept mois et demi mais ça non il n'aime pas la robe noire eau de parfum non plus et en plus c'était le seul échantillon qui donnait chez ses forêts hier donc je me retrouve avec trois échantillons d'eau de parfum alors je verrai un jour si on propose un swap et que la conne fille ne connaît pas ben je lui enverrai pour qu'elle me dise si elle elle aime parce que moi je me trouve dans des situations où certaines fois on me dire mais non ça sent trop bon ben non en fait non désolé j'aime pas bon alors au lieu de 67 euros 90 je les pays 47 euros 53 c'est une poudre iridescente parfumé visage et corps dans ce baguette dit donc c'est le liu liu de guerre et c'est un parfum en fait en poudre avec des paillettes à l'intérieur vraiment pour tout ce qui est c'est que des paillettes donc pour la soirée je ne vois pas du tout sortir avec ça dans la rue tous les jours mais voilà quoi c'est trop beau ça sent trop bon et c'est un gros caprice et c'était le seul caprice que je me suis fait parce que tout le reste avant en fait c'est des choses que vont je porte tous les jours donc ils vont vite se faire vite entendons nous bien et qu'ils vont se vider quoi alors que ça sur ma coiffeuse ce sera superbe article déco donc c'est sûr pour de la déco c'est cher mais bon voilà quoi j'achète bien des bidons d'huile de de vidange pour ma moto qui coûte bien plus cher en général on cherche de la qualité mais c'est vrai qui coûte cher quoi donc c'est tout pour une fois ben voilà quoi sera pas pour la moto pour maquillage bon alors comme je vous disais en échantillon nous avons alors j'ai déjà demandé à plusieurs choses donc j'ai une naked skin en 4.5 qui correspond à ma carnation parce que je voulais absolument le tester étant donné que cendrée à 26 de france si tu passes je t'embrasse elle m'a donné trop envie de le tester de l'acheter et d'en faire mon incontournable tout comme le vol mais le méga volume collagène est mon incontournable de chez l'oréal et je vous expliquez déjà pourquoi donc si vous ne savez pas aller dans le maquillage de jour en dix étapes je vous mettrai si vous voulez le lien en barre d'infos et donc le nez qui est donc de la urbaine des quais le fond de ta make est en 4.5 qui correspond visiblement à la carnation je vais l'essayer je vais le tester et s'il me correspond bah écoutez je n'achète pas que ça quoi donc voilà pour sephora donc j'ai peut-être vous retrouver pour une deuxième partie parce que c'est ça va faire vraiment très long donc voilà c'est ça va être là Sous-titrage ST' 501 ... 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